Projet de modernisation et extension du port du Lobito Lobito, sous sa localisation géographique et sous son port commercial, a une spéciale importance comme plateforme internationale dans le réseau de transport et de marchandises. Localisé dans la côte de Lobito, le port de Lobito présente des excellentes conditions pour un terminal maritime servi pour un chemin de fer de Benguela, CFB. Et doté des infrastructures de qualité, le port de Lobito gagne spéciale importance comme la plateforme logistique pour toute la région centrale de l'Angola, tout comme le pays voisin, sans la côte maritime. Le port de Lobito fournit aussi grandes opportunités aux Provences traversées par le chemin de fer de Benguela. On bénéfice pour les régions antérieures telles comme la République démocratique du Congo, la Zambie et le Zimbabwe. Envoyant la modernisation et ampliées les installations portuaires une fois que sont dégradées et physiquement sous-dimensionnées et avec les équipements relativement obsolètes et faibles rendements et sa capacité de répondre aux flux de marchandises, particulièrement à la charge de conteneurs. C'est qu'Urge a colmaté cette situation et de doter le port des infrastructures efficientes et modernes. Ainsi, en février 2008, l'exécutif angolais, dans l'objectif et à travers du gabinet de reconstruction nationale, a adjugé au chèque Chinese Harbor Engineering Company la tâche d'extension du port de Lobito. Le projet d'amplification du port de Lobito, subdivisé en cinq phases, a commencé en 2008. La première intervention, il a compris des travaux de réhabilitation du quai existant avec 1122 mètres de longueur. Le pavage du quai et la substitution du rail sont des travaux déjà conclus. La deuxième phase s'est concrétisée à la construction du terminal de conteneurs qui dispose plus de 414 mètres de queue avec une profondeur de 14,7 mètres pour le naveur de 50 000 tonnages bruts. Capacité opérationnelle de 150 000 TU en est et des structures modernes de gestion portuaire. Terminal de minerais. L'intervention effectuée dans la zone portière y compris la construction du terminal de minerais qui compte avec un queue de 310 mètres carrés et une capacité de 50 000 tonnages bruts. Le terminal minaire provenant de l'intérieur du pays ainsi que les pays voisins comme la RDC, la Zambie et autres. Le terminal minéré a une capacité opérationnelle de 3 600 000 tonnes par année. Port sec. On a aussi construit un port sec, un terminal intermodal terrestre directement lié par l'entrée du voie ferrée du port du Loubito en liaison ferroviaire au chemin de fer de Benguela dans une aire de 90 mètres carrés. Le projet a contemplé une construction de 4 500 mètres carrés de aire couverte et édifice destiné à la gestion, manutention et opération de tous les systèmes. Système de contrôle de trafic maritime. VTS. L'édifice de VTS, système de contrôle de trafic maritime et la situation de radar ont le but de donner les instructions, contrôler et fournir des informations. Le pont. Pour garantir la circulation de véhicules au poids lourds destinés au port du Loubito sans congestionner le noyau urbain du Loubito, le pont a construit un pont sur l'arrière du mangal avec une longueur de 90 mètres, construit par deux plateaux et possède 4 bannes de rodage et une capacité supérieure à 40 tonnes par plateau. Le projet de modernisation et expansion a donné le port du Loubito avec terminaux spécialisés, conteneurs, minerais et un terminal de deuxième ligne. Équipement moderne de transportation de marchandises comme porte-conteneurs, portainer STS et importeur de conteneurs sur le parking, transtainer RTG et transtainer RMG. Ce sont deux machines pour les conteneurs. Pour le minéraux, on a la machine Reclimmer. Mandauvre spécialisé. La dernière partie du projet s'est réservée à la construction et la création d'une côte de 1200 mètres de longueur et la construction d'un ancrage pour le navire de croisière. Aussi que la création et la construction d'un club de propriétaires des yachts, ça rendra à Loubito une destination touristique de référence. A la fin du projet, 20 navires pourront garer d'une seule fois et 11 millions de tonnes de marchandises diverses pourront être bougées chaque année. Le port de Loubito, une extension de 7,8 kilomètres de longueur industrielle. Ça donnera aussi son soutien à l'économie du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501